C'est ça la vraie question, consommer moins, mais chaque fois qu'on dit consommer moins, on pense à décroissance. Je suis très sensible au poids des mots. Le mot décroissance, il a une connotation éminemment négative dans ce qu'il évoque, dans ce qui nous allume. Il faudrait réinventer ce terme déjà à mon avis. Je parlerais plutôt moi de minimalisme, bien de minimalisme heureux. Ça c'est un terme qui me parle. Cette recherche-là d'énergie renouable doit aussi s'associer à un changement de comportement de nous individus par rapport à la consommation. Si on fait que remplacer, je pense qu'on est à côté, mais complètement à côté de la cible. Par contre, si on fait parallèlement ces deux choses, là, on a quelque chose qui commence à ressembler à une suite intéressante de notre société. Si tout le monde avait accès à des nouvelles énergies ou des énergies renouvelables, forcément, ça aura un impact. Quel impact ? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie grosse question. Je n'aurais pas envie de me dire que la recherche en énergie renouvelable, c'est la réponse à toutes nos questions. Il y aura quelque chose d'un peu moins sexy qu'il va falloir un petit peu mettre sur la table. C'est comment je revois la copie personnellement, mon rapport à tout ça. Comment voir cette transition de façon positive ? Ça, c'est un véritable enjeu parce que c'est évidemment ce chemin de transition qui, en même temps, qui pique un peu parce qu'il n'est pas facile. Alors, où on l'a subi et puis on n'est que dans le regret de ce qui s'est passé ? Ou on s'en réjouit parce que ça permet des choses qui sont, à mon avis, beaucoup plus drôles. Il va falloir qu'on s'aime. Et ça, ça, c'est du job. Mais il va falloir, appérativement, urgentement qu'on s'aime de nouveau. Sinon, même les meilleures idées, elles seront caduques, elles seront inexistantes, elles seront inutiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada